Tom a trois ans. Il vit dans une maison avec un cerisier dans le jardin. Il a un papa, une maman et une grande sœur. Tom adore jouer au chevalier. Il invente des histoires avec ses figurines, se déguise en chevalier et fait même des combats à l'épée. Un jour, alors qu'il prend son goûter tout seul avec sa maman, Tom lui dit « Tu sais maman, toi tu es une princesse et moi je suis un chevalier. Papa c'est un méchant dragon. Le problème c'est qu'un dragon volant c'est difficile à tuer. » En entendant ça, la maman manque recracher son morceau de pain. « Papa, un dragon volant ? » « Oui, oui » dit Tom. « Un très méchant dragon volant avec des grosses écailles. Mais je vais te délivrer, ne t'inquiète pas. » « Et on ne pourrait pas plutôt dire que je suis une reine et que papa est le roi ? » suggère sa maman. « Bah non » répond Tom, « puisque je veux me marier avec toi. » « Mais ce n'est pas possible » répond sa maman. « Je suis marié avec ton papa et c'est lui mon amoureux. » Cette réponse ne plaît pas trop à Tom qui aussitôt propose « J'ai assez mangé et si on faisait un puzzle ? » Dès que son papa rentre, sa maman lui parle du nouveau jeu de Tom. Son papa est décontenancé. Un dragon volant avec des grosses écailles ? Il exagère. « J'aurais pu au moins être son fidèle déstrié ou un super chien. » Puis très vite, les parents de Tom oublient cette anecdote. Et pourtant, au moment du bain, rien à faire. Tom veut que ce soit sa maman qui s'occupe de lui. Et pendant la nuit, alors que tout le monde dort, Tom se relève et va se coucher tout doucement dans le lit de ses parents entre son papa et sa maman. Il fait bien attention à ne pas les réveiller pour pouvoir rester bien au chaud entre eux toute la nuit. Peu à peu, cela devient une habitude et Tom a de plus en plus de mal à dormir seul dans son lit. Ses parents en ont assez. Tom doit retourner dans son lit. Un matin, son papa décide de prendre les choses en main et annonce. Tom a trois ans. Il vit dans une maison avec un cerisier dans le jardin. Il a un papa, une maman et une grande sœur. Tom adore jouer au chevalier. Il invente des histoires avec ses figurines, se déguise en chevalier et fait même des combats à l'épée. Un jour, alors qu'il prend son goûter tout seul avec sa maman, Tom lui dit « Tu sais, maman, toi tu es une princesse et moi je suis un chevalier. Papa, c'est un méchant dragon. Le problème, c'est qu'un dragon volant, c'est difficile à tuer. » En entendant ça, la maman manque recracher son morceau de pain. « Papa, un dragon volant ? Oui, oui, dit Tom, un très méchant dragon volant avec des grosses écailles. Mais je vais te délivrer, ne t'inquiète pas. » « Et on ne pourrait pas plutôt dire que je suis une reine et que papa est le roi ? » suggère sa maman. « Bah non, répond Tom, puisque je veux me marier avec toi. » « Mais ce n'est pas possible, répond sa maman. Je suis marié avec ton papa et c'est lui mon amoureux. » Cette réponse ne plaît pas trop à Tom, qui aussitôt propose « J'ai assez mangé, et si on faisait un puzzle ? » Dès que son papa rentre, sa maman lui parle du nouveau jeu de Tom. Son papa est décontenancé. Un dragon volant avec des grosses écailles ? Il exagère. J'aurais pu au moins être son fidèle d'estrié ou un super chien. Puis très vite, les parents de Tom oublient cette anecdote. Et pourtant, au moment du bain, rien à faire. Tom veut que ce soit sa maman qui s'occupe de lui. Et pendant la nuit, alors que tout le monde dort, Tom se relève et va se coucher tout doucement dans le lit de ses parents entre son papa et sa maman. Il fait bien attention à ne pas les réveiller pour pouvoir rester bien au chaud entre eux toute la nuit. Peu à peu, cela devient une habitude et Tom a de plus en plus de mal à dormir seul dans son lit. Ses parents en ont assez. Tom doit retourner dans son lit. Un matin, son papa décide de prendre les choses en main et annonce qu'il n'y a pas de mal à dormir. Tom a 3 ans. Il vit dans une maison avec un cerisier dans le jardin. Il a un papa, une maman et une grande sœur. Tom adore jouer au chevalier. Il invente des histoires avec ses figurines, se déguise un chevalier et fait même des combats à l'épée. Un jour, alors qu'il prend son goûter tout seul avec sa maman, Tom lui dit « Tu sais maman, toi tu es une princesse et moi je suis un chevalier. Papa c'est un méchant dragon. Le problème, c'est qu'un dragon volant, c'est difficile à tuer. » En entendant ça, la maman manque recrachait son morceau de pain. « Papa ? Un dragon volant ? » « Oui, oui » dit Tom. « Un très méchant dragon volant, avec des grosses écailles. Mais je vais te délivrer, ne t'inquiète pas. » « Et on ne pourrait pas plutôt dire que je suis une reine et que papa est le roi ? » suggère sa maman. « Bah non » répond Tom, « puisque je veux me marier avec toi. » « Mais ce n'est pas possible » répond sa maman. « Je suis marié avec ton papa et c'est lui mon amoureux. » Cette réponse ne plaît pas trop à Tom, qui aussitôt propose « J'ai assez mangé, et si on faisait un puzzle ? » Dès que son papa rentre, sa maman lui parle du nouveau jeu de Tom. Son papa est décontenancé. « Un dragon volant, avec des grosses écailles ? Il exagère. J'aurais pu au moins être son fidèle destrié ou un super chien. » Puis très vite, les parents de Tom oublient cette anecdote. Et pourtant, au moment du bain, rien à faire. Tom veut que ce soit sa maman qui s'occupe de lui. Et pendant la nuit, alors que tout le monde dort, Tom se relève et va se coucher tout doucement dans le lit de ses parents entre son papa et sa maman. Il fait bien attention à ne pas les réveiller pour pouvoir rester bien au chaud entre eux toute la nuit. Peu à peu, cela devient une habitude. Et Tom a de plus en plus de mal à dormir seul dans son lit. Ses parents en ont assez. Tom doit retourner dans son lit. Un matin, son papa décide de prendre les choses en main et annonce à Tom. Tom a 3 ans. Il vit dans une maison avec un cerisier dans le jardin. Il a un papa, une maman et une grande sœur. Tom adore jouer au chevalier. Il invente des histoires avec ses figurines, se déguise en chevalier et fait même des combats à l'épée. Un jour, alors qu'il prend son goûter tout seul avec sa maman, Tom lui dit « Tu sais maman, toi tu es une princesse et moi je suis un chevalier. Papa c'est un méchant dragon. Le problème c'est qu'un dragon volant c'est difficile à tuer. » En entendant ça, la maman manque recracher son morceau de pain. « Papa, un dragon volant ? » « Oui, oui » dit Tom. « Un très méchant dragon volant avec des grosses écailles. Mais je vais te délivrer, ne t'inquiète pas. » Et, on ne pourrait pas plutôt dire que je suis une reine et que papa est le roi ? suggère sa maman. « Bah non » répond Tom, « puisque je veux me marier avec toi. » « Mais ce n'est pas possible » répond sa maman. « Je suis marié avec ton papa et c'est lui mon amoureux. » Cette réponse ne plaît pas trop à Tom qui aussitôt propose « J'ai assez mangé et si on faisait un puzzle ? » Dès que son papa rentre, sa maman lui parle du nouveau jeu de Tom. Son papa est décontenancé. « Un dragon volant avec des grosses écailles ? Il exagère. J'aurais pu au moins être son fidèle destrier ou un super chien. » Puis, très vite, les parents de Tom oublient cette anecdote. Et pourtant, au moment du bain, rien à faire. Tom veut que ce soit sa maman qui s'occupe de lui. Et pendant la nuit, alors que tout le monde dort, Tom se relève et va se coucher tout doucement dans le lit de ses parents entre son papa et sa maman. Il fait bien attention à ne pas les réveiller pour pouvoir rester bien au chaud entre eux toute la nuit. Peu à peu, cela devient une habitude et Tom a de plus en plus de mal à dormir seul dans son lit. Ses parents en ont assez. Tom doit retourner dans son lit. Un matin, son papa décide de prendre les choses en main et annonce